Messieurs Henry Tudor, lui, il ne dormait pas aujourd'hui. Il s'est réveillé définitivement pour remporter sa première victoire. Britannique, il est vrai que sa première sortie était encourageante et il ne fait que confirmer que sa cheval de qualité. Si, c'est vrai, sa première sortie, il fait une jolie seconde. Surtout, on a fait du sud, il a parti mal faire, il a gagné le plus plaisir placé. Et définitivement, sur la côte, il a trouvé les Britanniques qui le voulaient. Alors, il a eu un petit souci, Britann, parce qu'il a pris un bout de temps de revenir après sa première sortie. Ou bien c'est un choix de courir sur sa fraîcheur ? Non, c'est vrai. Trois semaines d'ici, il est supposé de régaloper. Malheureusement, il fait quitter son nourriture, mais il baissait un peu son poids. Mais quand même dire ça, qu'il soit là, il fit, mais il ne faut pas nous reprendre les risques. Parce qu'il nous connaît un chouval qui est presque favori, et nous préférons attendre qu'il perd. Après ça, nous remettons dans les courses. Alors, judicieuse décision, puisqu'il voulera aujourd'hui, Britann, une victoire tendue aujourd'hui ? Si, c'est vrai. Ce Valtier est très bien. Il tient de bon couloir. Il tient beaucoup plus fort qu'avant. Mais définitivement, nous, tu peux attendre qu'il a gagné les courses aujourd'hui. Alors, quand Britann débit, il met un trompe-cad, il ne faut pas se tromper. C'est certainement qu'il ne vient pas avec la fleur au fusil. La passe de deux dans la prochaine est possible, Britann ? Si, c'est très très bien. C'est surtout qu'il a gagné les courses. La distance est bonne. Il tient le premier couloir. Définitivement, nous servons notre trompe-cad parce qu'il n'a pas gagné la place. Mais ceci dit, il a toujours un déceauval des concurrents. Mais nous espérons qu'il a gagné les courses. Le croisé d'oreilles peut-être se retrouver juste après, Britann. Merci, bravo. Voilà les impressions de Britann débit après la victoire de Henri Tudor qui ouvre son compteur de fort belles manières. C'est un cheval à suivre dorénavant.